Un diagnostic énergie, c'est faire un bilan global des énergies directes et indirectes sur l'exploitation. Les énergies directes, c'est le fuel, l'électricité, le gaz. Les énergies indirectes, ce sont les énergies qui sont consommées à travers les process de production des intrants. Donc l'engrais et l'aliment. On fait le bilan de ces consommations sur l'exploitation et on situe l'exploitation par rapport à des références pour voir s'il existe des marges de manœuvre et d'amélioration sur l'exploitation. Dans un premier temps, on fait une collecte de l'ensemble des données. C'est assez facile quand on tient la comptabilité parce que la plupart des données en quantité sont contenues dans la comptabilité. On finalise la collecte des données avec les exploitants lors d'un premier rendez-vous. À la fin du premier rendez-vous, on voit comment se situe l'exploitation sur les principaux critères et on commence à élaborer des pistes d'amélioration avec les exploitants. Puis au bureau, le conseiller continue sa recherche de pistes d'amélioration sur l'exploitation. Et on revient sur un deuxième rendez-vous sur l'exploitation pour pouvoir affiner ce plan d'action et le mettre en place. Alors bien sûr, dans le bilan du diagnostic énergie, il y a une visée d'exploitation qui est nécessaire pour voir quel type d'investissement pourrait faire qui serait judicieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada